Salut à toutes et à tous, à tous les boomers, toutes les boomers, toutes les boomers, toutes les boomers, tous les boomers, c'est parce que t'as les boomers france.com Je voulais faire une toute petite vidéo avec vous pour vous expliquer ce que c'est que ce fameux bâtiment qui s'appelle le labo d'armes Alors le labo d'armes, j'en parle souvent comme le laboratoire d'armement, le nom officiel c'est le labo d'armes Alors le labo d'armes c'est arrivé avec la dernière mise à jour de mai 2015, un nouveau bâtiment, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveau bâtiment Et celui-ci va permettre de faire un tas de trucs assez intéressants Alors le labo d'armes, il faut savoir qu'on peut l'avoir à partir du niveau de QG 15 Donc si vous avez niveau 12, 13, 14, etc, vous ne pouvez pas l'avoir A partir du QG niveau 15, vous débloquez la possibilité de créer ce bâtiment Ce bâtiment là ne coûte pas très très cher, du moins dans les premiers niveaux Bon là je ne me rappelle plus combien ça coûte, mais du moins niveau 2 Oui, de milieu 200 000, enfer 890 000, bref c'est vraiment pas grand chose Donc ce laboratoire d'armement va vous permettre de créer des défenses temporaires Ce qu'on appelle des prototypes de défenses Alors des prototypes de défenses, c'est à dire que ces défenses là ne vont pas durer éternellement Elles vont durer une dizaine de jours, en gros Et vont vous permettre donc de rendre un petit peu plus difficile la défense de votre village Ou du moins l'attaque de votre village pour vos ennemis Alors ce laboratoire d'armement, il permet donc de construire 4, pour l'instant à l'heure actuelle Est-ce que c'est 4 ou c'est 5 ? 1, 2, 3, 4, c'est ça, 4 types de prototypes de défense 4 types de prototypes défensifs Donc l'électrocanon qui est ici, alors je vais vous faire un tour très rapide L'électrocanon lance des munitions électriques avec une cadence de tir élevé Infligeant des lourds dégâts et étourdissant sa cible Vous voyez à peu près là, je vous laisse regarder la santé, les dégâts par seconde C'est un bâtiment qui est relativement bon à mon sens Aussi relativement résistant, comparaison d'autres bâtiments Puis au fur et à mesure qu'on construit un bâtiment plus élevé en termes de puissance L'électrocanon numéro 2, bien sûr, la santé et les dégâts par seconde Ainsi que la durée de l'effet, eh bien augmentent Donc on a 3 types d'électrocanons Ensuite on a 3 types de rayons laser, ça fait très Star Wars tout ça Donc l'arme du futur, ces rayons laser transpercent leur cible Infligeant des dégâts modérés à tous les ennemis touchés Donc là on a une espèce de traînée, un tir en fait qui peut traverser l'ennemi Donc il peut tirer sur plusieurs ennemis en même temps Donc ça aussi c'est assez intéressant Donc pareil, on a niveau 1, 2 et 3 du rayon laser Alors l'amplificateur de dégâts, ça c'est pas tout à fait un bâtiment défensif Dans ce sens où il ne va pas vous attaquer, par contre il va rendre meilleurs les bâtiments défensifs qui seront dans sa zone C'est à dire que si vous placez l'amplificateur de dégâts à côté par exemple d'un super canon, d'une mitrailleuse, d'un lance-flamme Et bien ces bâtiments là vont avoir plus de dégâts Donc c'est quand même quelque chose de très difficile à gérer pour les attaques Et quand je vois ça, généralement je me dis, à la vache c'est quelque chose qu'il faut que je détruise Donc il amplifie les dégâts infligés pour toutes les défenses avoisinantes Grâce à son champ d'accélération gaussien Alors vas-y pour les termes techniques Donc pareil, l'amplificateur de dégâts qui a 3 niveaux Et enfin le canon de la mort, le fameux doom canon Donc il tire un rayon de la mort qui détruit instantanément la plupart des cibles Cadence des tirs, très peu rapide Voilà, donc pour ce canon de la mort Donc on a 4 types de prototypes défensifs Alors l'autre question qu'on va avoir C'est comment est-ce qu'on est construit Et bien on a en bas des fameux modules de prototypes Qui sont aussi en nombre de 4 Alors je vais vous faire le tour très rapide On a des fusibles critiques On a des engrenages complexes C'est des noms un petit peu barbares Des barres de puissance Et enfin des condensateurs de champ Donc ces modules de prototypes C'est-à-dire que c'est des pièces qui vous permettent de construire Les différents bâtiments défensifs Vous voyez, l'amplé électrocanon Et bien me demande 4 fusibles critiques D'ailleurs je peux en faire un là, pourquoi pas Mais j'en ai déjà un Donc ces modules de prototypes s'obtiennent Et bien à peu près partout Dans toutes les attaques Que ça soit des attaques du Docteur Terreur Des attaques de la garde noire Des attaques d'autres joueurs Des attaques de Gearheart Et même des défenses Dont notamment la fameuse revanche d'Hammerman Voilà, donc en gros on peut avoir un petit peu partout Des modules de prototypes Sachant que c'est évidemment très difficile à avoir Ça apparaît bien moins souvent Que les fameuses pierres de puissance Évidemment sinon ça serait trop simple Voilà, donc je vais vous montrer Typiquement si je vais dans mon attaque ici Alors, où est-ce que je peux retrouver ça ? Je vais retrouver vos attaques Alors, il me semble que j'ai trouvé une attaque Voilà, hop Et ça c'est une base de la garde noire Destruction drastique Et bien si vous regardez bien À la fin de toutes les ressources que j'ai gagnées Et bien j'ai gagné un petit module de prototype Mais ça arrive quand même assez peu souvent Donc quand ça arrive on est assez surplancé Chouette, un module de prototype Voilà Donc moi j'en ai déjà construit un Ici, l'électrocanon Donc je crois qu'il durait 12 jours par défaut Je peux le récupérer Parce que je vois pas trop l'intérêt de le récupérer Je peux détruire le prototype Ça va rien m'apporter Donc je vais pas le faire bien sûr Et donc cet électrocanon Vous voyez que sa portée est quand même assez importante Il couvre tout Alors, évidemment Quand on se fait attaquer Et bien maintenant Enfin j'ai remarqué Les ennemis détruisent en priorité Ce bâtiment là Néanmoins J'ai quand même récupéré Enfin du moins repéré Une attaque que j'ai subie Que j'ai perdue Mais pour vous montrer un petit peu Comment agit ce Cet électrocanon J'ai déjà oublié le nom Alors C'est celui-ci je crois Donc un joueur qui s'appelle Résor Niveau 55 M'a attaqué M'a gagné Mais peu importe En tout cas ça va vous permettre de voir un petit peu La puissance de ce canon Moi j'aime beaucoup Beaucoup disent que cet électrocanon Est plus Enfin Est plus puissant Et meilleur Que les autres types de défense Ça vous ferait comme vous voulez Mais en tout cas voilà Ça vous permet de voir un petit peu A quoi ça ressemble Si vous ne l'avez pas encore vu Bien sûr Alors Je vais accélérer un petit peu Donc voilà Lui il débarque Et surtout la zone de tir Est très importante Alors j'étais bien un oeil Sur le bâtiment Qui est tout à droite Et c'est parti Et puis en plus on entend bien Regardez bien comme ça baisse Alors après il me l'a frisé Bon là après il part en haut Mais il va quand même continuer A faire des dégâts Regardez bien les canons C'est du temps Pardon Notamment en même temps qu'au milieu Voilà il perd énormément de vie Il y a un tout petit temps de recharge Pour ce Pour cet électrocanon Mais quand même Regardez les médecins tous Qui prennent là Et il a surtout une excellente partie Il continue de leur tirer dessus Même quand ils sont vachement loin C'est quand même assez super Voilà donc là évidemment L'ennemi commence un petit peu A me tirer dessus Il me dit bon Tétrocanon il est bien gentil Mais Regardez Ça continue à perdre de la vie C'est quand même excellent Et puis ça fait un petit peu Effet mitrailleuse Dans le sens où ça tire sur un petit peu Toutes les Toutes les défenses Enfin toutes les attaques pardon Toutes les unités qui attaquent Et voilà Et là il finit par me détruire Bon C'est pas une attaque très intéressante Mais c'était pour vous montrer Surtout la façon dont fonctionne Cet électrocanon Dont fonctionne ce prototype De défense Donc voilà pour les explications De ce fameux bâtiment Donc je vous rappelle que Pour l'avoir ce labo d'armes Ce laboratoire d'armement Et bien Il faut avoir Le QG Au niveau 15 Sachant que ce labo d'armes Peut être amélioré Je crois de 5 ou 6 niveaux Les premiers niveaux Dans l'absolu Ne servent à rien Enfin si Ils servent quand même à quelque chose Ils servent à débloquer D'autres bâtiments défensifs C'est à dire que là actuellement Si je veux pouvoir construire L'électrocanon niveau 2 Il faut que j'augmente Mon labo d'armes Donc je crois qu'en Augmentant niveau 1 2 3 Et 4 Et bien On obtient Des nouvelles défenses Et en augmentant niveau 5 On obtient la possibilité De détruire De construire pardon Un deuxième prototype Défensif Ce qui n'est pas négligeable Donc c'est à dire qu'au lieu d'en avoir un En plein milieu J'aurai 2 canons Vous imaginez la puissance Un petit peu De ces défenses Même si elles sont temporaires Donc au bout d'ailleurs De ces quelques jours Boum Ça disparaît Ça explose d'ailleurs Vous voyez il me reste J'ai mon petit compteur ici 7 jours et 13 heures Dans 7 jours et 13 heures Adios petit canon Donc il faudra que je reconstruise Eh bien Une petite défense A l'aide des modules De prototypes Voilà Vous savez tout Désormais Sur ce labo d'armes Si éventuellement Vous avez d'autres questions N'hésitez pas A les poser Sous cette vidéo Youtube Dans les commentaires Ou à venir Sur nos réseaux sociaux Pour venir Partager votre expérience Sur Tous Les prototypes De défense Sur ce labo d'armes Et que ça soit En attaque Ou en défense Voilà Salut à tous Et un excellent 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 Boom Beach Salut